Fin de campagne électorale au Pakistan marquée par les menaces des talibans et l'enlèvement d'un des fils de l'ancien Premier ministre, Youssouf Raza Gilani, membre du PPP. Le scrutin de samedi dira si les dirigeants sont parvenus à galvaniser les foules pour ces élections législatives. Un des trois principaux partis en lice est la Ligue musulmane, appelée le PMLN, de Nawaz Sharif, qui a dirigé deux fois le gouvernement. Son rival, Imran Khan, ancienne légende du criquet, sport adulé au Pakistan, s'est fracturé des vertèbres mardi lors d'un rassemblement politique. Il s'est adressé à ses milliers de supporters réunis dans le centre d'Islamabad par vidéoconférence de son lit d'hôpital. Le PPP, parti du peuple pakistanais mené par le fils et l'époux de Benazir Bhutto, était à la tête du gouvernement fédéral depuis 2008. Mais il risque de devoir envisager un gouvernement de coalition avec les deux autres forces principales. La journée de vote de samedi se déroulera sous les menaces d'attaque des rebelles talibans opposées aux élections jugées non-islamiques. 117 personnes n'ont déjà été tuées pendant la campagne électorale. Ces élections sont historiques, c'est la première passation de pouvoir d'un gouvernement civil à un autre. Merci. Merci.